Dans cet épisode on va avoir plusieurs impressions réalisées avec du PLA plus Silk Silver de la marque Sunlu. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMaker. J'ai reçu ma commande de filaments Silk de chez Sunlu et dans ce 15e 3D vlog on va voir ensemble quelques impressions pour tester ces filaments de couleur argentée. Cette couleur ira très bien avec le Onyx réalisé par Body3D. Je lui fais d'ailleurs une dédicace, c'est en grande partie grâce à ces vidéos YouTube que j'ai visionné il y a quelques années qui m'ont motivé à me lancer dans l'impression 3D et sur la création de vidéos. On va voir rapidement les réglages sur ce modèle que j'ai rétrécis à 75% de sa taille d'origine. On verra sur un autre modèle que j'ai imprimé plus grand comment changer les paramètres de remplissage à certains endroits précis. Comme pour toutes les impressions de la vidéo, j'imprimerai le tout avec une buse de 0,4 mm et 0,2 pour la hauteur de couche. La température de buse à 215 degrés et 65 pour le plateau, vitesse d'impression à 80 mm par seconde et pour ce modèle une petite bordure de 4 lignes et 15% de remplissage en motif gris. Il y a aussi un deuxième fichier imprimé qui n'est autre que la corne du Onyx. Sur Thingiverse, certains ont déjà créé un remix du fichier avec la corne directement intégrée mais dans mon cas j'avais le fichier d'origine et il a fallu la coller. Comme d'habitude, j'utilise la superglue industrielle qui est vraiment efficace pour les petites surfaces. Ensuite, j'ai peint la zone avec la peinture blanche de chez Gumcolor et je me suis contenté de faire un point au marqueur pour les yeux. J'ai repassé trois couches en attendant à chaque fois que la couche précédente sèche. On remarquerait la petite palette pour mettre la peinture, je l'avais imprimé à l'époque de mon premier Benchy et de ma première bobine de filament. Je la mettrai aussi dans les liens en description, elle pourrait peut-être vous intéresser. Et voilà le résultat, je trouve ce modèle vraiment joli. Et du coup, on repart sur le même modèle mais cette fois en plus grand. Et surtout pour montrer une option dans Cura qui permet de définir des zones pour changer le pourcentage et le motif de remplissage à certains endroits ici matérialisés par tes rectangles jaunes. J'ai pour ce modèle par exemple, défini les zones les plus fragiles pour les renforcer avec un remplissage de 40% gyroïde compare au reste qui est là sur du 25% en subdivision cubique. On voit bien la différence de motif aux endroits définis par les rectangles jaunes que vous pouvez ajouter avec le menu sur la gauche comme pour le rajout de supports manuels. On les replace et on les redimensionne en fonction des zones que l'on a choisi. Je fais par exemple là le test en plein milieu d'une zone inutile à renforcer. Cela peut être utile sur des pièces techniques pour renforcer par exemple un endroit que l'on veut percer ou visser. Et je décolle cet onyx sur ma nouvelle X2. Ayant d'assez gros projets qui risque de prendre plusieurs mois d'impression avec une seule machine, je me suis décidé de reprendre la même vu que je commence à accumuler pas mal de pièces de rechange. On verra le résultat peint en fin de vidéo. Et on passe à un autre modèle, un requin articulé que j'ai imprimé sur ma première X2. On peut d'ailleurs voir que j'avais déjà changé mes pièces de l'extrudeur par les pièces en métal. On verra ça en détail dans une prochaine vidéo. On va voir en même temps les autres impressions que j'ai faites avec ce filament. En premier, ce magnifique dragon articulé modélisé par MC Guibir, c'est d'ailleurs mon premier fichier payant. Il a coûté 3,50€ sur KULT3D. Il faut imprimer les moustaches du dragon à part et les coller dans leur emplacement par la suite. Et j'ai aussi imprimé un petit bus de Batman modélisé par Geoffro mais aussi le jugerette de Eastman. On se retrouve avec le Batman qui a un léger faux sur le nez mais rien de méchant. Puis avec le Flexi Crocodile de Flexi Factory, encore un modèle payant à 2,60€ mais l'avantage c'est qu'on a un droit de vente comparé à beaucoup d'autres modèles et je le trouve vraiment beau. Puis on a le requin articulé de Vexanix qui est en fait une version remixée d'un modèle de MC Guibir qui est gratuit mais il n'y a pas de droit de vente justement. Ensuite le dragon qui lui est payant mais qui autorise de revendre des impressions. Son créateur a touché pas mal d'argent sur ce modèle avec presque 28 000 téléchargements. Si vous avez du talent dans la modélisation 3D, je vous conseille vivement de vous lancer sur la création de modèle imprimable facilement et avec un droit de revente. Je pense que c'est ce qui a fait son succès en plus de son design. Le Juge Dread modélisé par Eastman qui rend vraiment bien avec cette couleur de filament, j'aime beaucoup. Et on passe au Onyx de Body 3D, il est vraiment long, il mesure une cinquantaine de centimètres et s'imprime sur un plateau de 30cm par 30, impeccable. N'hésitez pas à aller voir ses créations, il modélise pas mal de choses vraiment sympa. Et pour finir j'aime imprimer ce petit vase que l'on a l'habitude de voir juste pour tester le rendu du filament, le Low Poly Rose Twist modélisé par Eastcable. C'était un petit test d'impression de modèle avec ce filament PLA Silk Silver de chez Sunlu. Pour les prochains, j'essaierai de penser à faire des tours de température et d'autres tests qui pourront être bien pour essayer de vous montrer directement les paramètres optimales en fonction du filament présenté. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner. On a dépassé les 500 abonnés, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me motive vraiment à vous proposer toujours plus de contenu sur YouTube. Et pour les plus impatients, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, mais vous risquez d'être un peu spoilé sur la suite du contenu, c'est à vous de voir. Un grand merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne sur YouTube. A bientôt sur 3DK Maker !